France Gallo cimetière de Montmartre, le cimetière des innocents est. Statistique.Des naissances au nombre de 3 200, pour 3711 décès. . Retrouvez également tous les chiffres de votre commune. . Nécrologie. . Le Montélien Michel Sauvinet, était conseiller municipal depuis 1995 à Montélimar, dans la municipalité de Thierry Cornier, puis d'André Or et de Franck Régnier, depuis 2001 maintenant, il est décédé à l'âge de 68 ans. . L'ancien juge de la Cour suprême, Elia Huynograd, est décédé à l'âge de 91 ans. . 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 du chansonnier René Dorin, Françoise Dorin avait commencé sa carrière comme comédienne aux côtés notamment de Michel Piccoli et Roger Hanin. Pierre Pincemaille est décédé le 12 janvier 2018 à l'âge de 61 ans. Après deux premières études de piano, il était entré au CNSM de Paris où il avait obtenu les Prix d'Harmonie, Contrepoint, Fugue, Orgue et Improvisation. Nommé en 1987 titulaire de l'Orgue historique Cavaille-École de la Basilique de Saint-Denis, il avait fêté en novembre dernier ses 30 ans de présence à cette prestigieuse tribune. Né à Paris en 1921 et membre de la Société psychanalytique de Paris, SPP, Michel de Musan est mort à Paris le 7 janvier. Il avait été marié à Marthe Robert, 1914-1996, célèbre critique littéraire, et restera l'un des plus brillants psychanalystes français de sa génération, auteur d'une suivre abondante et remarquable. Deuil.C'est une photo en noir et blanc, un homme et son petit garçon prenant un bain de mer. Cette image a été publiée ce vendredi soir sur Twitter par le journaliste Patrick Poivre-Darvore pour annoncer le décès de son père. Pollution. L'ONU Environnement et l'Organisation Mondiale de la Santé, Homme, ont convenu d'un nouveau partenariat de grande envergure pour accélérer les mesures visant à réduire des risques pour la santé attribuables à la pollution de l'environnement qui cause environ 12,6 millions de décès par an. Obsèques France Galles. Jeanne Birkne, Mathieu Chedide, Étienne Chatelier Ils étaient nombreux à assister, ce vendredi 12 janvier, à l'inhumation dans l'intimité de la chanteuse France Galles, tandis que plusieurs centaines de fanais de badauds restaient massés à la porte du cimetière Montmartre à Paris, ont constaté des journalistes de la FP. Philippe Marchand, ancien ministre et député, a été salué par une foule rare, hier matin à l'abbaye aux dames. Une cigogne survola lentement l'abbaye aux dames, hier matin, au moment où approchait de l'abbatiale une foule de centaines de personnes venues dire adieu à Philippe Marchand, ancien ministre de l'Intérieur, quatre fois élu député en Saint-Onge, avocat au barreau de Sainte, décédé mercredi à 78 ans. Harcèlement et suicide Le père d'une Australienne de 14 ans, qui a mis fin à ses jours à la suite du harcèlement persistant de ses camarades, a décidé d'inviter les bourreaux de son enfant à l'enterrement pour qu'il prenne la mesure de la dévastation causée. Crématorium.Construction d'un crématorium entre le bâtiment des PFG et le cimetière de Roday Après l'enquête publique, les travaux débuteront dans le courant de l'année 2018. Entre le crématorium de Cap-de-Nac et celui d'Albi, il y avait un manque à Roday. Il sera comblé en 2019 puisqu'il a été décidé d'en construire un sur une parcelle d'environ 8000 Thème 2. Le potentiel d'activité justifie tout à fait la création d'un crématorium à Roday, explique Jean-Antoine Gourinal, directeur des crématoriums et de l'environnement. Aujourd'hui, en France, près de 35 des personnes se font incinérer. Arrodez, les chiffres sont un peu en deçà avec 30 des personnes décédées. Restauration. A partir du 1er février, le musée vous proposera de rajouter un euro au prix de votre billet, pour participer au nettoyage du cercueil d'Ise-Tankheb, chef d'suvres des antiquités égyptiennes.